et maintenant c'est l'événement également puisque pascal légitimis est avec nous bon soir pascal c'est eux c'est pas un événement alors c'est la hiérarchisation de l'information je suis désolé les gars j'ai fait un événement mais si on disait événement puisque voilà on a appris hier que vous étiez décédé sur les réseaux sociaux alors c'est un peu l'événement que vous ayez ressuscité exprès pour l'émission ce soir il y a des blagues qui sont pas très drôles mais bon non non ça c'est sûr on est bien content que ce soit une fausse nouvelle vous serez le 7 mars prochain sur la scène des lobbyistes de blois avec un show qui s'appelle alone man show un spectacle qui fait du bien et d'ailleurs pour vous mettre en appétit chers téléspectateurs ouvrez bien vos yeux et vos esgourdes en voici un extrait pardon excusez c'est lui les jiminus des inconnus t'as la langue coupée en deux t'es bilingue black attitude alors c'est un étui pénien pour ceux que ça intéresse tu sais que les arméniens ont beaucoup apporté à la france c'est charles asnavour michel le grain kachadourian mozart oui il aurait pu terminer parce qu'un conseil si le rhum te jette dans ton travail supprime le travail et voilà un petit bout pour se mettre en appétit alors parce qu'elle on a l'habitude que les one man show mettent en scène on va dire des tranches de vie dans lequel le public va un peu s'identifier ou se projeter là avec alone man show on va un peu plus loin puisque les heureux blésois vont pouvoir découvrir finalement l'objet d'étude c'est vous même puisque vous parlez de votre intimité votre métissage on va dire oui votre intimité l'homme est bien choisi c'est ça pas d'exhibitionnisme vous nous faites découvrir vos origines votre métissage arméno-antillais ça faisait longtemps que vous aviez envie d'explorer le sujet que j'étais arméno-antillais oui ça depuis la naissance c'est à dire que voilà j'ai subi ce qu'on appelle le délit de faciès pendant des années des années pardon il se trouve que voilà je suis d'origine antillaise certes ça se voit mais que je suis aussi arménien à 50% par ma mère ça ne se voyait pas donc j'avais envie aussi de restituer une certaine vérité par l'humour parce que d'être le le résultat de ce métissage cocasse cocotier c'est assez original à dire qu'est ce cocotier mais oui c'est ça parce qu'on sait que souvent le rire va servir de catalyseur on va évacuer ce qui blesse un peu les fêlures ça a été lourd à porter au départ il ya eu des difficultés justement dans l'enfance particulièrement c'est que les enfants sont pas tendre oui comme tous les enfants quand on est un peu différent c'est dans une cour d'école vous avez 200 cotons tiges et un cachou on ne voit que le cachou donc oui j'ai subi le racisme de manière tout à fait normal parce que des métisses dans les années 70 y'en avait pas beaucoup et donc par l'humour par le rire j'ai pu m'en sortir et puis par l'aide de mes parents qui m'ont aussi donné de bonne valeur mais j'avais envie pendant des années de de raconter cette histoire d'une manière drôle donc plutôt de faire un bouquin ou un documentaire j'ai fait un spectacle drôle c'est justement ça s'y prête très bien d'ailleurs de se raconter comme ça on rit beaucoup un pendant ce spectacle ça fait un peu plus de trois ans que vous le tournez maintenant est ce que ça a eu un effet sur vous peut-être un effet catalysateur on sait parfois quand on écrit sur soi on en parlera tout à l'heure avec avec gilles le roi il se passe des choses on sait que l'on libère cette parole et qu'on change vous avez tout à fait raison je n'ai pas fait de psychanalyse mais ce spectacle on est presque une dans le sens où j'ai mis des choses un peu personnelles avec des limites même que mon père à la première m'a dit mais comment tu as eu le courage de nous montrer tout ça parce que c'est une partie de ma vie je parle de ma naissance à aujourd'hui je parle un peu des inconnus je parle de membres de ma famille je raconte mon parcours scolaire mon parcours avec les autres ma carrière artistique donc c'est un vrai mélange il y a 25 personnages ça chante ça danse et c'est le métissage dans la musique la religion le social c'est le métissage dans tous les domaines donc ça m'a fait du bien et je suis guéri ah bah c'est bien ça c'est une bonne nouvelle alors la mise en scène est signé gilles galliot vous avez été pendant très longtemps habitué vous l'avez dit à partager la scène avec vos complices les inconnus bernard campan et didier bourdon est ce bernard campan et didier bourdon je connais pas non je vous montrerai des photos tout à l'heure que ça vous aidera est ce que ça a été compliqué pour vous au départ de vous réapproprier la scène tout seul oui ou là là parce qu'il faut être courageux je me suis rendu compte très courageux pour monter sur scène tout seul parce que moi je suis un homme de troupe j'aime bien partager évidemment là on est ensemble c'est super mais tout seul on est livré à soi même c'est un ce n'est pas un combat c'est un partage mais en même temps faut enlever toute cette pudeur mais j'ai la chance de jouer des personnages donc j'ai un pare-feu donc je me cache derrière des personnages mais quand on vit ça sur scène un rire toutes les quinze secondes pendant une heure et demie une heure et demie ça fait du bien oui mais ça doit être épuisant aussi dans ce rythme c'est un métier madame c'est un métier oui c'est ça c'est vrai bon alors je voulais vous emmener aussi un petit peu là dessus puisque depuis 2009 le réseau cap ciné programme des spectacles vivants dans les salles de cinéma ça s'appelle cap show et alors c'est une initiative je crois que vous soutenez parce que moi je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que ça se prête bien à des spectacles comme le vôtre qui sont des spectacles assez intimes on n'a pas envie d'aller voir ça dans un grand olympia non et forcément ça nous aide aussi à avoir des beaux spectacles en province vous soutenez cette initiative là oui parce que les zéniths oui c'est très intéressant mais de voir un artiste sur scène tout petit puis des écrans avec plein de pub autour pourquoi pas mais certains spectacles ne s'y prêtent pas donc des spectacles musicaux des one man show stand up ou des spectacles théâtraux ou des sons en scène c'est parfait 300 400 places dans une structure qui est très équipée cap show ciné c'est parfait là on arrive au bout du coup de cette de cette tournée de trois ans donc trois ans pour l'on man show qu'est ce qui se passe après après j'ai donc le bobineau le 29 et le 30 mai les deux dernières c'est la grosse fête de fin de tournée il y aura des guests je sais pas on verra on va on va s'amuser donc c'est les deux dernières je ferme la page je change de bouquin carrément et en 2016 j'ai un autre spectacle qui est en train de s'écrire voilà il sera question de quoi le titre provisoire c'est soit bio étais toi ça me plaît bien et c'est déposé excellente précision merci beaucoup pascal légitimus d'avoir été avec nous ce soir le man show ce sera sur la scène des lobbies de blois le 7 mars je vous donne rendez vous sur le site de cap ciné pour pouvoir avoir toutes les informations www.cap-ciné.fr allez autre